... Invité sur le plateau de CETAVOU ce lundi 27 mars, Nagui est revenu avec beaucoup d'humour sur la statue de cirque le musée Grévin a réalisé à son effigie, il y a plusieurs années. Nagui en avait des choses à raconter lors de sa venue sur le plateau de CETAVOU, ce lundi 27 mars. Accompagné de Bruno Guillon, le présentateur de N'oubliez pas les paroles à assurer la promotion de votre vie en jeu, un nouveau divertissement que les deux hommes de télévision animeront dès le samedi 1er avril sur France 2. Dans ce concept inédit, les participants devront répondre à des questions sur leur propre vie et traverser plusieurs manches afin d'espérer remporter jusqu'à 2000 euros par mois pendant 10 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage de cette nouvelle émission a été éprouvant pour le mari de Mélanie Page, qui a dû consulter un ostéopathe après avoir participé à une épreuve. Et il m'a manipulé et remis quelques vertèbres en place, a-t-il expliqué. Nagui pas du tout convaincu par sa statue au musée Grévin face à l'équipe de CETAVOU, Nagui a également évoqué sa statue au musée Grévin, qu'il a inaugurée en 2000. 23 ans plus tard, le célèbre animateur est heureux que cette reproduction grandeur nature ait été retirée. Heureusement, j'ai été fondue. Si est-il raté, a-t-il déclaré, provoquant les rires d'Anne-Elisabeth Lemoyne et de ses chroniqueurs. Ils l'ont retirée et j'en suis très reconnaissant, a-t-il ajouté, avant de se remémorer la soirée d'inauguration de sa statue. Je vous assure que lorsque vous arrivez avec des invités et que vous vous voyez comme ça, il y a des photographes, il y a votre famille, il y a votre femme. On est très gêné. D'autant plus que ça prend des heures. Ils viennent, ils prennent un moule, des empreintes. C'est très, très long. J'imagine que ça coûte cher en plus. Ces autres personnalités dont la statue de Sire a été ratée n'aguinestent pas la seule célébrité à ne pas avoir été convaincue en découvrant sa statue au musée Grévin. Un an après inaugurer la sienne, l'humoriste avait fini par avouer que son jumeau de Sire, qui paraissait plus âgé que lui, ne lui plaisait pas du tout. « Euh, Kev Adams, t'as vraiment validé ça ? » l'avait interpellé un internaute sur Twitter. Ah ah hashtag j'ai 73 ans hashtag Botox hashtag futur hashtag Grévin, avait alors lâché l'acteur. En 2018, la statue d'Emmanuel Macron avait quant à elle déchaîné les internautes, qui avaient pris un malin plaisir à se moquer et à critiquer le double de Sire du président de la République. A lire aussi la transmission se fait entre maestro, Nagui fière de savoir que les maestros aident les candidats dans leur révision d'en oublier pas les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada